Et nous restons en Côte d'Ivoire pour notre invité de la matinée en Côte d'Ivoire où l'opération de révision des listes électorales a démarré samedi dernier et se poursuivra jusqu'au 10 novembre. Une étape qualifiée d'importante par les autorités ivoiriennes et qui a pour objectif d'enrôler davantage d'électeurs pour la présidentielle de 2025. Pour en parler avec nous en direct d'Abidjan, le journaliste Stéphane Soumaoro. Stéphane Soumaoro, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour commencer, en quoi consiste la révision des listes électorales à une année de la tenue de la présidentielle en Côte d'Ivoire ? Alors cette révision de la liste électorale, elle intervient ou elle devra intervenir normalement chaque année depuis 2010. Mais dans les faits, cela n'est pas le cas. Donc à la veille de chaque échéance électorale, une révision est donc initiée et c'est le cas pour les élections de 2025. On vient de lancer maintenant la révision de la liste électorale en prévision des élections présidentielles de 2025. Vous dites donc que c'est une étape administrative qui est lancée à la veille de chaque rendez-vous électoral. Ça veut dire que finalement, cette mesure n'arrive pas à atteindre son objectif, à savoir d'avoir plus d'électeurs, d'enrôler davantage d'électeurs, notamment des jeunes ? Enrôler des jeunes, on va dire que c'est l'objectif majeur même de cette révision. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est actuellement à près de 8 millions de personnes inscrites sur la liste électorale, alors que les statistiques, les chiffres de l'État civil estiment qu'on devrait être environ 13 millions. Donc cette révision de la liste électorale qui a démarré le 19 octobre doit pouvoir enrôler près de 4,5 millions de nouvelles personnes qui sont majeures maintenant, qui ont plus de 18 ans et qui sont aptes à voter. Un autre objectif majeur aussi, c'est de pouvoir expurger de cette liste actuelle toutes les personnes décédées et aussi les personnes dites déchues de leurs droits civils et politiques. Donc c'est un gros travail qui doit être initié pendant ces 23 jours, puisque la commission électorale a donné 23 jours pour cette opération de révision du 19 octobre au 10 novembre 2024. Stéphane Soumaoro, pour vous, ça ne marche pas, on n'arrive pas à avoir davantage d'électeurs. Pourquoi, à votre avis, cette réticence qu'il est aujourd'hui ? Selon vous, la relation des jeunes ivoiriens avec la scène politique et leur classe politique ? Alors il faut dire qu'il y a une certaine, je ne pourrais pas dire une méfiance, mais il y a un manque de confiance, de crédibilité au niveau de la scène politique. Les populations, de ce que nous avons vu, ne se sentent pas véritablement engagées, parce que pour être, quel que soit ce qui sera fait, on connaît les résultats d'avance, on sait que ça va tourner. Donc il y a une certaine démotivation. Et à ce sujet, c'est vrai qu'on indexe beaucoup la commission électorale indépendante, mais il faut reconnaître que ce n'est pas véritablement le rôle de la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante, elle est chargée de recueillir ou bien d'accueillir ces personnes qui veulent se faire recenser. C'est plutôt aux partis politiques eux-mêmes d'aller mobiliser ces personnes pour que ces personnes viennent s'inscrire sur la liste électorale. Donc il y a un double enjeu où il y a, on va dire, c'est une crise à double vitesse. C'est vrai qu'il y a le côté de la CEI, parce que les partis politiques voudraient que cette révision soit faite automatiquement chaque année pour ne pas tomber dans ces situations de tension avant les élections. Mais de l'autre côté, c'est aux partis politiques eux-mêmes de mobiliser ceux qui vont venir les voter après. Et justement pour cette révision particulière, on a vu déjà qu'il y a des points d'achoppement qui justifient aussi cette faible affluence. On a vu par exemple au niveau des personnes, on va dire, déchues de leurs droits civils et politiques, lors de son point de presse récemment devant les journalistes de la presse nationale et internationale, le président de la Commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly-Puipière, a présenté une liste de 517 personnes qui sont censées être déchues de leurs droits civils et politiques. Et parmi ces personnes, il y a un nom qui s'impose à tous, c'est le nom de l'ancien président ivoirien Laurent Bago, qui est, dit-on, déchu de ses droits civils et politiques, alors qu'il est le candidat du Parti populaire africain de Côte d'Ivoire, le PPACI. Donc déjà, ces militants espèrent que la CEI va réviser sa position lors de cette révision électorale, parce que Laurent Bago a été acquitté et blanchi de toutes ses accusations, et à aucun moment, dans toutes les décisions de justice qui ont été présentées sur lui, et à aucun moment, il n'a été dit clairement qu'il est déchu de ses droits civils et politiques. Donc il a tout le droit d'être sur la liste électorale indépendante, la liste électorale qui est en train d'être revisée. Et la CEI a interprété, ou certaines autorités ont interprété, que vu qu'il était accusé, il est déchu automatiquement de ses droits civils. Donc ce petit combat, on va dire, juridico-politique, affecte aussi cette révision. Donc ça démotive certaines personnes. Un point qui a été relevé d'ailleurs par le président de la CEI lors de son point de presse, pour expliquer un peu plus cette révision des listes électorales, en disant qu'on ne ciblait personne en particulier et nominativement. Alors justement, toujours par rapport à cette révision de ces listes électorales, pourquoi aujourd'hui, si c'est selon vous un marronnier entre guillemets qui apparaît à la veille de chaque électorale, pourquoi cette fois cela a suscité un débat et parfois même des crispations au sein de la classe politique ivoirienne ? Comme on l'a dit justement pour cette période-là, déjà il faut savoir que cette révision, il y avait des aspects techniques qui avaient été évoqués par les partis de l'opposition et même certains membres de la société civile. Et cette révision était prévue de démarrer le 37 ans. Après quelques discussions et des retouches techniques ci et là, elle a été décalée au 19 octobre. Mais la période sur laquelle cette procédure se tend, ce n'est que de 23 jours, du 19 octobre au 10 novembre. Et les partis politiques, surtout de l'opposition et des membres de la société civile, estiment que c'est trop court pour permettre de recenser ou d'accueillir 4,5 millions de nouveaux votants et permettre à ceux qui veulent changer leur lieu de vote d'opérer pendant ces 23 jours. Donc la classe politique demande un allongement ou une prorogation de cette période. Et la Commission électorale indépendante qui tend à faire le consensus sur le dialogue n'est pas véritablement fermée à cette proposition. Le président de la Commission électorale l'a dit d'ailleurs sur un plateau, sur une chaîne internationale, il y a quatre semaines, il a demandé commençons d'abord l'opération d'enrôlement, l'opération de révision. Et s'il y a de l'engouement, si on sent l'obligation de le faire, on pourra proroger cette période-là. Donc déjà, la période même pose problème pour certains membres, pour les groupements de partis de l'opposition. Le président du PDCI RDA, le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, a d'ailleurs demandé que cette révision se fasse sur plusieurs mois. Un autre groupe de partis, Agip, a demandé que cette révision s'étende jusqu'en juillet 2025. C'est-à-dire déjà même que sur la procédure, on va dire, sur les modalités de fonctionnement, toutes les parties ne s'entendent pas. Donc là, ça fait un véritable point d'achoppement. Et il y avait aussi les pièces à fournir justement pour se faire enrôler. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a dit que la nouvelle carte d'identité détenait une puce électronique, une puce biométrique qui permettait d'avoir toutes les informations sur les personnes qui détenaient ces cartes. Et figurez-vous que pour cette révision de la liste électorale, on demandait à ces personnes de venir avec cette nouvelle carte, dite complète, de venir en plus avec un extrait de naissance ou d'autres documents administratifs qui justifient la filiation. Donc pour les populations, ce sont des coûts supplémentaires pour se faire établir ces documents. Donc ça posait problème. Mais la commission électorale s'est revisée, elle a produit un communiqué il y a quelques temps, pour dire désormais, il suffit juste de la carte nationale d'identité pour se faire enrôler. Donc ces petites modalités, ces détails techniques ont vraiment mis un frein à la procédure. Mais on espère que les choses vont avancer. Stéphane Soumaoro, je rappelle que vous êtes journaliste économique et que vous étiez avec nous depuis Abidjan. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie.